Jeune Rukina Pompon de Sulimo, un peu troublée par le destin qui l'attend mais toujours pleine de bonne volonté, partagée entre une envie irrépressible de parcourir le monde et l'amour qu'elle porte à son village, aujourd'hui, j'en présente moi un ancien, Ruby Gilles Estrel. Ruby, c'est la cheftaine de Sulimo. Avenante et toujours à l'écoute de son village, elle a su gagner la confiance de ses pairs grâce à un dévouement et un amour sans faille pour les siens. C'est une leader présente et intentionnée mais Ruby est également bien plus que ça. Il y a d'un côté cette envie de bien faire et de ne pas décevoir le rôle qui lui a été assigné et de l'autre il y a ce désir irrépressible de voyager et de découvrir le monde. Car Ruby c'est surtout ça, une dualité constante entre des responsabilités qu'elle ne rejette pas forcément et cet instinct qui la pousse à aller voir ailleurs. Elle aime sa terre natale mais elle la fuit. Perturbée par des sentiments contraires, Ruby dissimule sa confusion derrière un doux sourire pour correspondre à son image de cheftaine. Pourtant, cette apparence sereine et apaisée qu'elle affiche désormais n'a pas toujours existé telle qu'elle. Et pour s'en rendre compte, je vous invite à faire un tour avec moi dans le passé de la rouquine. Unique héritière de Saf Gilles Estrel, Ruby naît et passe son enfance au domaine des cheftains de Sulimo. Énergique et emplie d'une curiosité insatiable, Ruby doit pourtant se plier très tôt aux attentes d'un père un peu plus strict et sévère chaque année passant. Étant son unique descendante, elle était donc l'unique candidate au poste de cheftaine. Écrasée par des responsabilités dont elle ne saisit pas encore l'ampleur, Ruby commence à appréhender le futur auquel on la destine. C'est à cette époque, accompagnée de Sonate, un petit rouge gorge qui a partagé son enfance au domaine, que Ruby développe son pouvoir. Elle est capable de marcher sur les brises, courir sur les vents et survoler le monde à la recherche de sensations fortes. Si la jeune fille peut se gosser d'une enfance réellement heureuse, son destin la rattrape bientôt. Elle n'a que 17 ans lorsque son père expire d'une maladie héréditaire. Tout prend alors sens dans la tête de Ruby. Elle comprend les avertissements et les mises en garde. Véritable compte à rebours, le tatouage sur la peau de Gilles Estrel n'est rien d'autre qu'une bien cruelle malédiction leur rappelant à toute heure leur destin mortel. Tout s'enchaîne alors très vite pour Ruby. Elle est sacrée chevetaine et est liée officiellement à Sonate, son rouge gorge. Ses responsabilités entrent alors tout de suite en vigueur et c'est sans transition que la jeune fille ait balotté d'une enfance insouciante à une vie d'adulte qu'elle croyait encore loin. Elle tente alors de s'adapter tant bien que mal à cette nouvelle vie. Et si l'attitude de son père l'ennuyait parfois, c'est aujourd'hui sa présence qui lui fait le plus défaut. Pas forcément prête pour son rôle, Ruby a néanmoins su trouver la confiance des siens et sa place en tant que chevetaine. Pourtant, la transition a été abrupte et non sans séquelles. C'est un vide qui semble avoir pris place dans l'âme de Ruby, un manque qu'elle ne sait comment combler. Incapable d'amorcer convenablement son entrée dans l'âge adulte, Ruby lutte contre une constante dualité. Ce combat s'exprime au travers de ses désirs et au travers de sa relation avec son rouge gorge. En effet, Sonate est tout ce qu'elle a toujours été, insouciante, casse-cou et aventureuse. Si le personnage de Ruby vous intrigue, vous pourrez en apprendre plus sur elle grâce aux créations de Boo et avec un peu de chance, vous pourrez même la rencontrer au détour de l'une de ses escapades aux quatre coins de l'archipel. Alors n'hésitez plus et rejoignez-la sur Antsword. Sous-titrage Société Radio-Canada